Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'oracle sur les pas du marcheur de papier de Chloé Bonfil. Ici, j'ai le magnifique puzzle que j'ai fait de Célia Méleusville avec ses petits fantômes. Franchement, c'était un plaisir de le faire. Vraiment, on ne pourra jamais répéter ainsi le talent incroyable qu'a Célia Méleusville. Voilà, donc on va faire un petit tirage de réflexion. C'est un peu une vidéo particulière. Je vous conseille de mettre sur pause si vous éprouvez le besoin de réfléchir à une problématique, à une question que vous vous posez. Et je vais tirer une carte et je vais lire ce qu'il y a écrit pour vous aider par rapport à la question que vous vous posez en ce moment. Donc, nous allons mélanger. Par contre, j'aime beaucoup le bruit quand on mélange les cartes. Alors, on va prendre celle-ci. Et c'est la carte Excalibur. Et nous allons voir ce qui est écrit dans le grimoire de Marche Magique. Donc, faites le calme autour de vous, dans votre tête, dans votre esprit. Et réfléchissez vraiment à quelque chose où vous avez besoin d'avoir une aide, un soutien, une réponse. Excalibur Force, leadership, courage, ténacité Voyez l'épée de la puissance, Excalibur. Elle fut forgée lorsque le monde était jeune, lorsque l'oiseau, la bête et la fleur ne faisaient qu'un avec l'homme, et que la mort n'était qu'un rêve. Nicole, Williamson Côté lumière, prendre sa vie en main, faire de grandes choses, potentiel révélé. Côté ombre, se sentir victime de sa vie, ne pas se sentir légitime, complexe d'infériorité, chercher sa place. Il était une fois. Notre marcheur de papier découvre devant lui une épée plantée dans un rocher. Serait-ce la légendaire Excalibur ? Notre ami doute. Sera-t-il suffisamment fort pour la retirer du rocher, lui, un simple bonhomme de papier ? À peine a-t-il posé ses mains sur le pommeau doré, que tous ses doutes s'envolent. L'effort le remène dans le corps. La magie opère. Il est déjà roi. Le marcheur de papier vous parle. Laissez les doutes de côté. Laissez-les passer. Ne les empêchez pas de faire ce qui vous tient à cœur. Il est temps de contacter votre courage, votre force, votre persévérance. Ne lâchez pas. Vous seul pouvez le faire. Et vous serez bientôt roi. Nourriture du marcheur. Vous avez besoin de vous mettre à l'épreuve, de rêver grand, d'oser et de croire en vous. Note magique. Gardez le contact visuel avec cette carte pour rester en lien avec sa magie, tout en mélangeant le reste du paquet. Puis tirez une carte que vous placez sur la couronne. Elle vous renseigne sur la nature de votre pouvoir personnel. C'est dans cette seconde carte que votre pouvoir du moment réside. Faites-lui confiance. Question du marcheur de papier. Avez-vous tendance à abandonner facilement ? Quelles sont vos valeurs ? Comment vivez-vous les moments d'épreuve ? Êtes-vous sûr de vous ou en proie ou doute ? Alors nous allons prendre une seconde carte que nous allons mettre sur la couronne. Et nous avons la carte de la résistance. Donc on vous dit ici que vous avez la force nécessaire pour atteindre votre but. Nous allons voir quelques mots clés. La résistance. Résistance, tension, pression. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement l'est. Bouddha, côté lumière, prend conscience de sa tendance au contrôle pour lâcher prise. Savoir s'abandonner dans les bras de la vie, même quand le mental s'agite. Côté ombre, essayez de contrôler la vie. Refusez le changement. Se tente quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il était une fois. D'autres marcheurs de papier sentent que ses forces sont en train de l'abandonner. Et pour cause, il tient la voûte céleste à la seule force de ses bras maigrelets. Il est persuadé que s'il lâche le monde... Pardon. Il est persuadé que s'il lâche, le monde sera plongé dans le néant. Ah oui, vraiment ? Le marcheur de papier vous parle. Concernant votre question, vous êtes sûrement en résistance par rapport à la vie et à l'imprévisible. Laissez le loisir à la vie de vous surprendre. Laissez-lui une chance. Elle pourrait s'avérer bien plus douce que vous ne le pensez. Nourriture du marcheur. Vous avez besoin de lâcher prise, de vous reposer et de faire confiance à l'univers. Question du marcheur de papier. Que refusez-vous de laisser entrer dans votre vie ? Avez-vous besoin de vous sentir indispensable ? Et si oui, pourquoi ? Et si vous suivez le flot, qu'est-ce que cela changerait dans votre vie ? Voilà les messages que, sur les parts du marcheur de papier, avaient vous révélé. J'espère que ça a répondu à vos questions, à vos interrogations. Dites-moi tout ça en commentaire. Si ça vous fait plaisir, laissez-moi un petit message pour me donner confiance. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501